Le Bwiti apparaît comme l'une des plus importantes traditions ésotériques du Gabon. Il peut être considéré comme une structure sociale de représentation des sociétés gabonaises en matière de culte, de philosophie, d'enseignement et de thérapie. Une bonne connaissance des communautés dites ésotériques s'impose à tous. Au Gabon, le Bwiti en constitue une. Certains observateurs amenaient à dire que le Gabon est à l'Afrique ce que le Tibet est à l'Asie, à savoir un véritable centre spirituel d'initiation religieuse. Comment le Bwiti s'est-il enraciné dans le pays de l'Iboga ? D'où vient-il ? Qu'est-ce qui justifie tant d'engouement autour de sa pratique ? Iboga, le bois sacré du culte de la force équatoriale. L'Iboga, véhicule initiatique du Bwiti également appelé bois sacré, a des effets toniques à petite dose et mène à des visions initiatiques à plus forte dose. La pratique de l'Iboga remonte à la nuit des temps car l'arbuste magique prospérait déjà à l'ombre des arbres géants de la forêt équatoriale bien avant l'arrivée du premier chasseur. Les premiers à expérimenter son pouvoir furent les Pygmés, qui avaient observé des animaux être en proie à une grande excitation après l'ingestion des racines du Tabernante Iboga. Sa pratique ritualisée passa de génération en génération, puis des Pygmés aux Bantous venus vivre à leur contact au cœur de la forêt. Les Bantous qui pratiquaient déjà le culte des ancêtres y mêlèrent l'initiation à l'Iboga, inventant ainsi le Bwiti. Le but de l'initiation qui peut s'étaler sur plusieurs jours est notamment de faire remonter l'impétrant à l'origine des temps en revivant les souvenirs de milliers de générations qui l'ont précédé, et qui sont enfouis dans sa mémoire individuelle par celle d'une mémoire collective immémoriale. Un autre but est évidemment curatif. De nombreux patients comptent sur le pouvoir du rite pour chasser tout type de maladie, tant physique que psychosomatique ou d'origine sorcière. Si un jour tu manges Iboga, tu mangeras l'écorce amère de la racine de cet arbuste qui pousse dans la forêt primale du Gabon. Elle est utilisée par les Pygmés dans leur rituel de guérison physique et spirituelle depuis des milliers d'années. Ce rituel, le Bwiti ou culte des ancêtres, est d'ailleurs à l'origine de la thérapie occidentale appelée constellation familiale. Cette plante est un précieux cadeau de la nature. L'écorce, c'est la partie de la plante qui est directement au contact de la terre. C'est la membrane qui protège les échanges de la plante avec la terre. En mangeant cette écorce, tu recontactes tes propres racines. En quelque sorte, tu réévalues et optimises tes programmes d'échange avec l'extérieur. Le reformatage de ton biodisque dur est activé. Durant tout le mois qui suit, le travail en profondeur continuera à se faire. Tout ce vécu se fait avec un sentiment intense d'hyperprésence. A aucun moment, il n'est question de paradis artificiel. L'amertume exécrable du bois ne donne d'ailleurs vraiment pas envie d'y revenir. Iboga participe à la guérison des mots et blessures, des plus physiques aux plus subtils. En mangeant le bois sacré, tu te réappropries toute la force de l'univers qui est en toi et en chacun d'entre nous. Et tu acceptes de la redistribuer sans peur de manquer. C'est dans cette énergie que la compréhension profonde et les transformations durables peuvent s'installer. Les pygmées appellent aussi iboga, le bois sacré. Mais qu'est-ce qu'il a de plus sacré qu'un autre bois, cet iboga ? Iboga, lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une action de guérison, est une plante antéogène. Manger de l'iboga est une expérience incroyable qui te permet d'avoir accès à une forme de mémoire collective. Le miracle de la guérison dépend de l'intention de celui qui souhaite être guéri. Et ça ne marche pas forcément à 100% du premier coup. Il y aura peut-être besoin d'une ou deux sessions supplémentaires pour être confortable dans cette nouvelle dimension de vie. Waouh ! Quelle plante divine et incroyable ! Mes chers abonnés du Gabon, avez-vous déjà pris de l'iboga ? Et si oui, pourriez-vous nous témoigner des visions que vous avez eues lors de cette prise d'iboga ? Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Akashiji. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501